Bonjour à toi chers spectateurs, et... Alors, je suis très content d'être là, et en même temps ça me fait chier. Parce que c'était... Parce qu'il est toujours pas en salle. On parle du nouveau Pixar et il est toujours pas dans une salle de cinéma. On est maudit avec vraiment. On parle donc de Alerte Rouge ou Red Alert, réalisé par Domichi. Et l'histoire est extrêmement simple, je vais pas forcément trop en dire. En gros, c'est celle de Mei Mei qui est une jeune fille qui en 2002 a 13 ans. Qui commence à ressentir des petites choses qui la titillent. Et elle pense que c'est parce qu'elle va devenir une femme. Mais il s'avère que c'est parce qu'elle est en train de se transformer en Pandaru. Et je vais juste me contenter de le résumer comme ça. Ouais c'est bon. Parce que je vois pas l'intérêt de vous raconter plus de détails. Et donc bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai mon expert Disney qui est avec moi, Renan. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ils sont chiants Disney, hein. Ils auraient pu le sortir en salle celui-là. C'est surtout quand tu vois la qualité du film que tu te dis, mais pourquoi c'est pas en salle quoi ? Non mais je sais vraiment pas ce qu'il s'est passé. Parce que bon, il y a eu un court-métrage avant qu'à réaliser Domichi. Qui a été plus qu'encensé lorsqu'il est sorti avant je ne sais plus quelle Pixar d'ailleurs. J'ai un gros doute et j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais pas. Je crois que de mémoire c'était devant Les Indestructibles 2. Mais j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Donc elle avait sorti un court-métrage qui avait vraiment bien marché. Et qui était très élégant je trouvais. Et donc du coup elle s'est retrouvée aux commandes de ce film. Qu'elle avait très envie de porter par un sujet qui l'a touché beaucoup. Il y a eu un développement qui se fait tranquillement dans son coin. Et quelques mois avant la sortie en salle prévue du film. Parce qu'à la base il est bon de rappeler qu'il devait sortir mi-avril. Et Disney a décrété que ça serait mieux que... Vu que c'est un Pixar, il vaut mieux le sortir directement sur Disney+. Parce que les gens ça les intéresse pas de voir un Pixar en salle visiblement. Moi je trouve surtout qu'ils essaient de relancer les abonnements. Je pense que c'est surtout ça. C'est essayer d'attirer des abonnés sur Disney+. Ouais. Je vois pas d'autres explications parce que... C'est un peu triste de se servir des Pixar pour faire ça. Bah surtout qu'ils buzzent l'éclair, ils vont le sortir au cinéma visiblement. Ah oui voilà. Parce que là ils ont pas le choix. Parce que s'ils ne sortent pas au cinéma, ils vont vraiment se taper la honte. Et pour le coup on va vraiment leur cracher dessus. Enfin bref, donc on se retrouve avec ce nouveau Pixar. Qui était pas plus attendu que ça de base. Il faut reconnaître si la plupart des gens qui ont vu la bande-annonce se sont demandé qu'est-ce que c'était que ça. Je prends un exemple personnel, j'ai plusieurs proches qui m'ont dit qu'est-ce que c'est que ce concept. On le fait à chaque Pixar quasiment. On le fait à chaque Pixar, c'est vrai. Mais du coup, on débarque, il est là. Et je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bah j'ai adoré. Voilà. Honnêtement, quand je regarde un film sur une plateforme, j'ai tendance à toujours partir à n'importe où, pas vraiment suivre. Là j'ai été scotché devant. Et du début à la fin. Franchement, j'ai vraiment trouvé que c'était un très très bon Pixar. Hyper surprenant parce que je m'attendais pas du tout à ça au vu de la bande-annonce. Je m'attendais un peu à, pas Lucas et pas mauvaise, mais comment dire, un film un peu plus mineur dans la filmographie de Pixar. Et en fait, non, j'ai eu un film qui pouvait se hisser à la hauteur d'un vice-versa, d'un autre truc comme ça. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il traite un peu des sujets de vice-versa, mais d'une manière beaucoup plus terre-à-terre que vice-versa, qui est très symbolique. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est une autre manière d'aborder les sujets de l'adolescence. Et j'ai vraiment bien aimé. Il est bon de savoir que Pete Docter, qui est donc l'un des co-réalisateurs de vice-versa, est producteur du film des Hommes et Chiennes. Il y a toujours un lien. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, je suis moins enthousiaste parce que je trouve quand même que le film reste simple dans sa démarche. Peut-être trop simple par moments, mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien parce qu'il a un esprit, il a une manière de regarder l'animation qui est très intelligente. Comme tu dis, il est beaucoup lié par énormément de thématiques et vice-versa. C'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu sur le coup, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, il y a vraiment le même rapport à justement le fait de grandir, le fait de voir des émotions arriver, le fait de ressentir des choses qu'on ne pensait pas présentes en soi avant. C'est un film qui est très intelligent, qui va bien au-delà de simplement être un film avec un concept rigolo, parce que c'est vrai que la bande-annonce a tendance à trop miser là-dessus, à miser sur le fait que c'est genre une fille, elle se transforme en pandarou, point barre, débrouillez-vous avec ça, vous allez avoir un film à sketch derrière. Et en fait, le film s'avère être beaucoup plus intelligent parce qu'on est vraiment sur l'histoire d'une jeune fille qui a 13 ans, qui commence à comprendre qu'elle est dans un âge compliqué, mais pas forcément compliqué pour elle, compliqué pour les gens qui l'entourent parce qu'elle commence à se rendre compte qu'elle a envie de faire d'autres choses que simplement être l'élève parfaite, que simplement être la fille à maman. Et c'est très intelligemment fait. Oui. En soi, j'ai trouvé que c'était un peu une sorte de fusion vice-versa rebelle, en fait. Rebelle dans le sens où elle a le même rapport avec la mère, où dans Rebelle, la mère est pareil, abusive, elle lui trace sa route et elle peut pas en dévier. Et là, même chose, en fait, on a ce personnage de la mère qui est constamment sur son dos, à lui dire ce qu'il faut faire, même quand elle l'écoute même pas, en fait. Elle cherche même pas à comprendre sa fille, c'est direct. Et puis c'est toujours les autres qui sont fautifs quand il se passe un truc. Et du coup, on retrouve un peu les ingrédients plutôt de certains films Pixar, mais dans un seul package qui marche plutôt bien, je trouve. On en parlera après, mais alors j'ai été scotché parce que je trouve la mise en scène du film, bien au-delà de l'animation, la mise en scène du film extrêmement bien faite parce qu'il y a des moments où j'étais moi-même en train de me dire je suis en train de regarder un film d'animation ou un vrai film parce que je trouve qu'il y a un travail du cadrage et de l'imagerie qui est hyper réaliste. À contrario des graphismes qui sont encore une fois très assumés, qui vont dans une vague qui, je trouve, est assez intelligemment faite de la part de Pixar parce qu'on n'est pas dans un truc où on voudrait être comme dans Soul, qui lui, pour le coup, au niveau des adultes, avait quand même des physiques qui étaient, on va dire, très réalistes. Même les décors dans Soul étaient très très réalistes. Là, on est vraiment dans une imagerie particulière, mais les personnages et tout, ça dégage vraiment une ambiance qui est très atypique et qui est un peu dans la même veine de Luca, d'ailleurs. Oui, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que Luca avait quand même aussi ce type de paysage très réaliste par moment. Là, on est vraiment à fond dans le stylisé, avec des couleurs très pastelles, d'ailleurs, dans les décors. C'est assez bizarre, d'ailleurs, de représenter une ville avec des couleurs de roses alors que d'habitude, on met du gris, des trucs comme ça. Là, on est vraiment sur ce que ça se passe à Toronto, je crois. Oui, tout à fait. Ça se passe à Toronto et, bon, Toronto, c'est une grosse ville avec des gratte-ciels, etc. Ce n'est pas le genre de ville que tu représentes avec des couleurs chaudes comme ça. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'on ne dirait plus, du coup, qu'on est dans une grosse ville comme ça. On a l'impression, limite, d'être dans un petit... Et j'ai dit, oui, non, c'était super intéressant, la manière visuelle. Même les personnages, il n'y a pas... Quand un personnage pleure, ils ne se remernent pas à faire des larmes réalistes. On est vraiment à fond. Et alors, ça emprunte énormément à l'imagerie du manga. Exactement. Avec les expressions de certains personnages, avec les yeux qui brillent, les larmes qui coulent un peu n'importe où. Enfin, j'ai trouvé que ça empruntait pas mal d'influence et que tout ça fonctionnait vraiment bien visuellement. Et par moments, je me surprenais à ne pas regarder l'action, mais à regarder le décor parce qu'il y avait des trucs à regarder, il y avait les couleurs, tout était vraiment visuellement. Je trouve que c'est un régal, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. En termes d'écriture, le scénario est signé par Domici avec l'aide de Juliette Shaw et à la base, il y avait une histoire qu'elles ont co-écrite ensemble avec l'aide de Sarah Strasher. C'est rare de voir un Pixar ou un Disney avec si peu de scénaristes. Parce que la vache, d'habitude, je me rappelle les longues listes que je te fais à chaque fois où je te dis que c'est écrit par lui, écrit par lui. À la base, il y a une histoire de lui, de lui, de lui, des personnages de lui. Là, ils sont trois. Et même, ils sont deux si on ne parle vraiment que du scénario. L'écriture est très intelligemment faite parce que le film est marqué comme durant 1h46 sur Disney+. Je vous invite à bien regarder parce qu'en réalité, on a 1h30 de film bien tassé, très condensé. C'est un film qui est assez court, d'ailleurs. Mais ce qui est très intelligemment fait, c'est que je trouve qu'il y a un affect par rapport au personnage qui se dégage dès les premières minutes du film. Il y a cette longue introduction avec Meimei qui va parler face caméra et qui va littéralement nous raconter son quotidien, etc. Une fois que ça s'est calé, c'est genre débrouillez-vous, vous allez être dans l'histoire et là, il ne va plus du tout s'adresser à nous. Ce qui, je trouve, est très intelligent parce que ça permet d'inclure le spectateur directement tout en sachant qu'il va potentiellement voir un personnage qui est, je dirais, un peu excentrique mais qui est une adolescente, en fait. C'est bête de résumer comme ça. C'est un personnage qui est très explosif. Moi qui étais adolescent à la même époque, je constate qu'on a vraiment le portrait de l'adolescente des années 2000, début des années 2000. Et qui est très cohérent, très bien fait aussi parce qu'on pourrait tenter de faire des anachronismes, des trucs comme ça. Mais même dans des trucs complètement anodins, genre à un moment, elle lui donne un CD gravé. Mais c'était exactement ça, en fait. C'est à l'époque, on se filait des CD gravés. Mais c'est un tout petit moment de rien du tout dans le film. Et quand toi, tu as vécu l'époque, en fait, tu es là, tu fais, ah oui, ben voilà. Et en fait, tout est hyper cohérent, même dans l'écriture, que ce soit les personnages, que ce soit l'époque aussi, ils ont bien vraiment respecté tout le... Ouais, tout ça. Et les fans de Tamagotchi, c'était pareil. C'était l'époque où tout le monde en avait un. Non, c'est vraiment très réussi de ce côté-là. Et surtout, je suis surpris, justement, qu'il y ait trois scénaristes. J'ai l'impression que Disney, en fait, a dit, bon, ben, tu as fait ton court-métrage, il a super bien marché, ben, on te laisse faire ton truc. Et c'est surprenant, parce que d'habitude, ils ont tendance à toujours mettre leur nez dedans. Il y a bien... Je pense que c'est l'avantage de bosser chez Pixar, parce que Pixar ont justement tendance à laisser beaucoup plus de liberté aux auteurs par rapport à la conception de leur écriture. Et comme tu le dis, ce qui est très intelligent ici, c'est que c'est, en un sens, c'est vraiment un pur film Madeleine de Proust. C'est un film qui va convoquer plein de trucs que plein d'adolescents ont connu. Et même moi, qui n'ai pas forcément été ado à cette époque-là, parce que j'avais 10 ans, je retrouve plein de trucs que j'ai quand même connus. Et je trouve que dans cette intelligence, il n'y a pas uniquement une envie, parce qu'on pourrait se demander au début pourquoi le film se passera en 2002. Parce que c'est vrai que ça semble un peu bizarre de se dire pourquoi en 2022, on aura un film qui se passe en 2002. Et plus tu avances, plus tu te dis qu'il y a cette cohérence de vouloir simplement emmener un certain spectateur qui va justement bien se retrouver. Et je pense que c'est dans la démarche qu'a Pixar depuis plusieurs années de convoquer un petit peu les... les affects, j'allais dire les démons, mais les affects de toute une génération qui sont aujourd'hui devenus parents et qui vont emmener leurs enfants au cinéma voir un film dans lequel ils vont eux aussi se reconnaître. Et c'est très intelligemment fait. Et puis surtout, l'avantage dans ce genre d'époque-là, c'est que ça évite de tomber dans tous les travers qu'on a dans beaucoup de films d'animation maintenant où on va parler réseaux sociaux, téléphone portable, machin. Et en fait, on oublie de parler de l'humain dans ce genre de films. Tu parles de Ralph 2.0 ? Ralph 2.0 par exemple, mais bon, Ralph, c'est un peu autre chose parce que c'est à l'intérieur du truc. Mais les films sur la jeunesse, en général, vous prenez n'importe quelle série qui se passe dans un lycée aujourd'hui, c'est... Ouais, je t'ai vu sur Facebook où il y a des commentaires sur des trucs. Enfin, on parle beaucoup de... plus de... Les rencontres des gens se font en ligne alors que là, dans un film qui se passe en 2002, ça permet vraiment d'avoir des interactions entre les personnages et du coup, ça évite de tomber dans ce genre de travers qu'on a tout le temps. Et du coup, c'est moins... C'est plus... Bon, c'est pas intemporel, je dirais, parce que c'est vraiment très ancré. C'est très ancré quand même dans cette période-là. Mais on n'a plus cette barrière où les gens, en fait, les personnages ne se parlent plus vraiment. Complètement. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'ados quand ils veulent prévoir un concert comme c'est le cas dans le film, ils se font un SMS ou ils font un truc sur Twitter ou Snapchat ou un truc comme ça. Là, à l'époque, t'es obligé bien de te rencontrer même si t'avais des téléphones, tu vois, il y avait des forfaits tellement bloqués avec des SMS payants ou des trucs comme ça qu'on était obligé de se voir. Et du coup, le film évite de tomber là-dedans et c'est plutôt pas mal d'avoir choisi cette époque-là. Et en plus, ça revient en cohérence avec Luca qui est sorti avant qui est traité de l'enfance et où du coup, pareil, c'était une époque un peu plus reculée encore. Et là, on arrive, je trouve ça vraiment bien foutu. Mais parce qu'on sent que les trois scénaristes, en plus, leur objectif, c'est réellement de développer des rencontres. Et c'est très intelligemment fait parce que le film, clairement parle du fait de devenir une femme. Clairement, tout le parcours dramatique que va connaître Meïmé, c'est vraiment de passer de jeune ado qui, entre guillemets, est très accroché à sa famille, très accroché à ses potes, à une femme qui va être plus émancipée et qui va se libérer de certains carcans. Et ce panda roux en lequel elle va se transformer est clairement une espèce de métaphore justement du côté très explosif de cette période-là où justement, on découvre plein de nouvelles émotions, on découvre plein de nouvelles sensations, plein de nouvelles choses qu'on a envie de découvrir. Et tout le film part de ça. Et ce n'est pas étonnant de voir, comme tu me le disais avant, beaucoup de paraboles par rapport à l'ouverture émotive, amoureuse, romantique, sexuelle même. Il y a des mots qui sont très équivoques dans le film et que j'ai trouvé très surprenants parce qu'à plusieurs reprises, on utilise des mots comme sexy ou des choses comme ça. Tu n'as pas forcément l'habitude de voir ça dans les films d'animation. Et là, pour autant, on assume vraiment dans l'écriture ce fait que c'est en train de devenir une femme. Et une femme, ça ne va pas juste dire « Ah, dis donc, j'ai le béguin pour lui, ça va ressentir des choses, des pulsions. » D'ailleurs, c'est peut-être un peu moins subtil sur cette scène-là. Il y a une scène où justement la première fois qu'elle se transforme en panda, elle est planquée dans la salle de bain et sa mère croit qu'elle a ses premières règles. Et le panda est roux. Je. Donc, la symbolique est clairement là. La scène vient ancrer la symbolique dedans. Moi, j'ai vu une autre symbolique parce qu'en fait, tout le sujet du film, c'est est-ce qu'elle va garder le panda ou pas ? Est-ce qu'elle va continuer ? En gros, c'est assumer ce qu'elle est, à savoir à la fois une fille et un panda roux quand elle... Et moi, j'y ai vu un peu une... un peu comme les gens qui voyaient dans « Let it go » de « L'air des neiges » une sexualité pour Elsa. Là aussi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a eu un petit sous-entendu où la gamine est peut-être soit bi soit lesbienne, mais... Ouais, c'est tout à fait possible. Voilà. Même si, effectivement, dans le film, elle a les yeux qui brillent devant les garçons. Mais je ne sais pas, il y a un peu ce sujet sous-jacent qui est très suggéré et qui n'est peut-être pas forcément perceptible au premier coup d'œil, surtout quand on est moins concerné. Mais qu'on peut ressentir quand même. On peut ressentir quand même. C'est vraiment... Il y a plein de symboliques dans ce panda roux qui, même dans l'émotion, il y a des moments où elle s'énerve ou des trucs comme ça, où du coup, le panda devient ultra destructeur. Et pareil, c'est toutes les symboliques de ce moment où quand on s'énerve tellement qu'on a l'impression de ne pas être nous-mêmes. C'est vraiment bien fichu de servir de cette transformation pour montrer toute la palette d'émotions qu'on peut ressentir à l'adolescence, tous les conflits qu'on ressent. Les conflits familiaux aussi. Et c'est là qu'on retrouve le côté vice-versa, justement. C'est ces nouvelles émotions où dans Vice-versa, on voit les émotions qui se mélangent les unes avec les autres et du coup, on a des souvenirs qui sont à la fois tristes et joyeux. Et là, c'est pareil. C'est une fille qui était tout le temps joyeuse avec ses copines et qui était joyeuse avec sa mère en acceptant vraiment le carcan familial. Et là, il y a l'adolescence et d'un seul coup, le carcan commence à la saouler mais elle veut aussi être avec ses amis donc finalement, il finit un moment par un peu se mettre tout le monde, elle ne sait pas trop où se placer par rapport à tout le monde. Elle a de la pression de tous les côtés et c'est typique de l'adolescence, ce moment où tu as envie d'être un peu libre mais où tu aimes quand même ta famille et du coup, des fois, tu te retrouves en porte-à-faux avec tes amis parce qu'il y a ta famille mais c'est hyper bien foutu, j'ai trouvé. En termes de mise en scène, c'est le premier long métrage de Domichi après un cours qui avait quand même marqué par une esthétique très belle qui est vraiment dans la pure filiation de ce qu'elle propose ici sur Alerte Rouge. Le film est beau mais bien au-delà d'être beau, je trouve que le film a une esthétique comme tu l'évoquais déjà au début qui est très colorée et très atypique dans la plupart des films d'animation en tout cas dirigés par Disney, c'est vrai qu'on a rarement une palette de couleurs dans cette optique-là une palette de couleurs qui est donc très joyeuse pour montrer des décors qui sont plutôt très urbains mais c'est très intelligemment fait et au-delà de ça on en parlera au fur et à mesure mais je trouve qu'il y a un vrai travail de mise en scène et de cadrage qui par moments est extrêmement réaliste je trouve. Ça m'a vraiment saisi mais il y a des scènes où c'est pas une nouveauté la plupart des films d'animation les plans sont très lisses très beaux très chiadés c'est rare de voir des plans où on va avoir une sensation de caméra à l'épaule ou des choses comme ça et dans ce film il y a plein de plans où je m'étais dit on sent qu'il y a presque une envie d'avoir un humain derrière une caméra et on aura presque l'impression que ça a été filmé réellement avant d'être animé. Oui c'est ça c'est toute la poursuite au début où elle vient de se transformer et puis elle s'enfuit il y a plein de plans comme ça où justement on a l'impression que oui c'est caméra à l'épaule avec des plans qui bougent et puis même le concert par exemple où tu as des plans où la caméra elle vient elle vient d'en haut en bas enfin on a l'impression qu'il y a vraiment eu une grue qui a filmé on n'a pas ce sentiment qu'il y a dans beaucoup de films d'animation où on a des plans impossibles dans la réalité où on ne pourrait pas les faire ce qui devient impossible maintenant avec les effets spéciaux mais à une époque c'est des trucs qu'on pouvait pas faire c'était clairement pas faisable et dans les films d'animation on en avait beaucoup comme ça et là il y en a je n'en ai pas vu je crois pas non j'ai pas eu la sensation qu'il y avait enfin en fait ce qui est intéressant c'est que Kashi elle a déjà en tête et je pense que ça rejoint beaucoup ce que tu vois dans le film là elle n'a pas besoin d'en faire des caisses avec sa mise en scène parce qu'elle a déjà un élément de mise en scène qui est surréaliste un énorme panda dans des pièces toutes petites c'est ça donc à quoi ça sert de rajouter des caisses alors que tu as déjà un élément de décor qui entre guillemets est déjà présent et amène du surréalisme finalement il n'y a pas ce côté un peu épique d'un film comme je prends Raya qui est sorti il n'y a pas longtemps où on est sur des trucs épiques avec une destinée là c'est vraiment plus terre à terre c'est vraiment un sujet presque intime donc il n'y a pas besoin d'avoir des plans de caméras qui tournent dans tous les sens il y en a si il y en a peut-être un je crois que c'est à l'école où à un moment il y a la caméra qui tourne comme ça vraiment autour mais ça doit être une fois dans le film et c'est tout la plupart du temps ce qui est très intelligent c'est que le film est très drôle aussi c'est vrai qu'on n'a pas tendance forcément à appuyer là dessus mais le film a vraiment des scènes qui sont très amusantes je pense à une scène où Mémé va se transformer en panda dans son école elle va essayer d'aller se cacher dans les toilettes et là il y a une autre fille qui va arriver et qui va lui faire oh my god c'est une scène qu'on voit dans la bande-dance mais cette scène là est très drôle et elle est très intelligemment mise en scène parce que pas beaucoup d'effets il y a juste un plan on la voit elle se retourne c'est tout et c'est l'intelligence je pense que Domichia sur ce film c'est que réellement du début à la fin elle se dit pourquoi en faire des caisses quand tout ce qu'on a à l'image suffit en fait à parler au spectateur c'est exactement ça et puis au delà de ça l'animation est vraiment belle oh bah l'animation il faut le redire c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette esthétique manga mais pas que est-ce qu'il y en a qui ont connu les magazines fans de comment ça s'appelait Star Club je crois il y avait des magazines comme ça même qui datent des années 90 c'était les magazines pour ados où tu avais des cartes postales dedans avec tes groupes préférés et c'était cette optique avec des polices très des polices de caractère très très spécifiques tu vois et en fait on les retrouve dans l'imagerie qui concerne le boys band puisque c'est un gros un gros point du film c'est même Fortown c'est même l'objectif du film d'ailleurs ils ont ils ont rigolé sur le fait que mais pourquoi Fortown ils sont 5 parce que dans la vraie vie c'est pareil il y a des groupes où tu sais pas pourquoi il y a une référence à un chiffre en fait ils sont plus et tu bon et j'ai trouvé ça assez rigolo et il y a vraiment cette imagerie qui ressort tout le long avec pareil les autocollants arc-en-ciel les machins comme ça c'est un truc qu'on fait encore les adolescents le font encore mais on a tellement été pris avec les trucs numériques les jeux vidéo les trucs comme ça que du coup c'est plus dans le virtuel qu'on a ces choses là plutôt que bah là la gamine elle a des autocollants collés sur son cartable sur des trucs moi j'ai vraiment j'ai vraiment eu l'impression de replonger dans une époque que j'ai vu et qui est passée très vite en plus parce qu'on est passé des années 90 où il n'y avait pas de téléphone il n'y avait pas d'internet rien et pouf année 2000 voilà d'un seul coup et la période de transition a été hyper rapide et du coup c'est vrai que ça fait du bien en fait de retomber dedans avec une mise en scène qui te remet toute l'imagerie en tête et ça il y a une grosse nostalgie qui se dégage de la mise en scène aussi je pense qu'à mon avis elle ne doit pas être loin de mon âge c'est bien possible et du coup elle doit avoir eu pareil vécu cette époque là et je pense qu'elle doit s'en rappeler avec un peu de tendresse enfin on sent on sent qu'il y a un amour pour cette époque là et qu'elle avait envie vraiment de la de la mettre en avant quoi enfin c'est toute la mise en scène vraiment remet remet en lumière toute cette époque voilà je suis complètement d'accord avec toi et puis en plus c'est bon de le dire mais vraiment l'animation est particulièrement détaillée il y a des scènes où j'étais vraiment en train de me dire enfin c'est des scènes toutes bêtes mais il y a beaucoup de reflets qui sont mis dans les lunettes ce qui est une chose très compliquée je pense en termes d'animation mais là ça rend hyper bien il y a des très beaux jeux de lumière notamment de nuit qui m'ont vraiment saisi à la gorge enfin il y a une scène où notamment Meimei et sa mère Ming vont être dans une voiture de nuit et vont faire la route les reflets qu'il y a dans la vitre de la bagnole enfin j'étais vraiment en train de me dire waouh la vache c'est saisissant de se dire que Pixar à chaque film ils sont en train de nous estomaquer et de nous dire ouais vous avez vu ça avant c'était bien mais on va en rajouter une petite couche c'est d'ailleurs assez surprenant c'est que avant ils essayaient de faire à fond dans le réalisme en nous en mettant toujours plus plein la vue dans le réalisme et là ils nous remettent plus plein la vue mais dans un style complètement cartoonesque et justement c'est là que tu te dis en fait avec l'image de synthèse à la Pixar on peut faire vraiment tout ce qu'on veut d'ailleurs on n'a pas parlé en qualité la fourrure on pourrait y mettre les doigts celui dans le monstre et compagnie vous oubliez c'est encore encore plus détaillé là j'étais en train de me dire pendant tout le film je me suis dit mais je veux la peluche j'ai vu qu'il y en avait une en photo dans les trucs de Disney Store mais ils la vendent pas ah bah tiens ils vendent la peluche mais oui en termes de casting alors toi tu as vu le film comme d'hab en VF en VF oui moi du coup j'ai vu le film en VO je parle rapidement du casting en VO et ensuite je te lancerai sur le casting en VF je trouve que Rosalie Chang dans le rôle de Mei Mei est juste extraordinaire elle a une très belle interprétation du personnage et je trouve elle est magnifique Sandra Oh que vous connaissez forcément pour Killing Eve est vraiment parfaite ici je la trouve vraiment bonne Avamos dans le rôle de Myriam et In Park qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a Orion Lee qui est un acteur que j'aime beaucoup Orion Lee on a Tristan et Eric Chen on a Laurie Tan Chin enfin tous les acteurs sont vraiment bons et c'est que des acteurs asiatiques ce qui montre encore une fois comme on a pu l'avoir sur Luca ou sur quoique sur Luca c'était pas forcément trop ça je crois pour l'acteur principal mais c'était plus pour les acteurs secondaires je sais plus c'était sur Raya je crois qu'on avait beaucoup d'acteurs typés aussi oui où ça marchait vraiment bien mais en tout cas voilà il y a une vraie démarche de la part de Pixar en termes de doublage d'apporter un casting qui est vraiment culturellement ancré dans les personnages qui sont présents à l'écran et je trouve qu'encore une fois ça apporte une vraie crédibilité et une vraie justesse en fait à tout ce qui se passe et moi je trouve que tous les acteurs sont vraiment bons et ouais Rosalie elle est vraiment excellente dans le rôle de Maymay je trouve qu'elle rend hyper bien et donc pour le français moi j'ai pas des noms en tête et bah je vais te les trouver je vais essayer de te les trouver je ne promets rien je crois que c'est des acteurs typés aussi c'est bien possible et bah tu sais quoi vive à le ciné il n'y a pas les acteurs français il faut Wikipédia ouais et bah bon bref le casting français en tout cas le casting français bon comme d'habitude avec Disney c'est toujours de très bonne qualité moi il y a une voix qui m'a marqué c'est la voix de la mère qui est en fait la voix officielle de Ming Na Wen en français alors moi je ne savais plus où je l'avais entendu pendant tout le truc j'étais en train de me dire c'est la voix de Mulan au début j'étais persuadé que c'était la voix de Mulan et puis après je me dis non elle est un peu plus grave alors après j'étais parti sur non du coup c'est peut-être la voix de Pocahontas et en fait j'étais en train de chercher dans Disney et au bout d'un moment je me dis attends je ne comprenais pas et en fait c'est la voix pour ceux qui s'en rappellent parce que c'est vieux et d'ailleurs c'est de la même époque la voix de Haki dans Final Fantasy Les créatures de l'esprit qui était doublée par Ming Na Wen en VO et justement du coup c'est la voix qui m'a marqué parce que c'est une voix que je connais mais où je n'arriverai pas à mettre le doigt dessus mais bon comme d'habitude la VF une VF Disney c'est toujours d'excellente qualité May May elle est adorable aussi je crois que j'ai déjà entendu sa voix aussi mais je suis incapable de savoir où enfin pour ceux qui connaissent un peu TikTok il y a une fille qui fait des TikTok à Animal Crossing où elle fait je me réveille et on dirait un peu ce genre de voix très ado justement et qui marche vraiment très très bien voilà c'est dommage que je n'ai pas les noms mais je crois que de toute façon l'actrice qui fait Ming Na Wen d'habitude elle est asiatique ça c'est une certitude je pense qu'ils ont dû faire la même démarche mais je crois qu'ils ont fait la même démarche j'ai pas exactement d'aide peut-être pas pour l'héroïne parce que c'est souvent où ils s'attardent plus sur la voix en elle-même que sur la provenance c'est pas le mot c'est pas le mot sur l'origine de l'acteur où c'est souvent chez vous prenez Coco par exemple le personnage principal en français c'était pas forcément un mexicain donc c'est vrai que ça varie chez nous ça varie plus qu'aux Etats-Unis ils ont tendance vraiment à s'accrocher ils ont essayé d'avoir la même démarche on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens d'Alerte Rouge ? moi je retiens un bon film que j'ai envie de revoir pour mieux parce que je l'ai vu je l'ai vu en pause dh vite fait donc j'aimerais bien essayer de le revoir plus en profondeur parce que une fois que tu as vu le film une fois tu as peut-être un regard différent sur les cinémas c'est possible je pense j'ai envie de le revoir et je le conseille vraiment surtout que pour le coup vu que c'est sur du ciné plus c'est vraiment moins difficile à aller voir qu'au cinéma et ouais non c'était un très très bon film moi j'ai vraiment j'ai vraiment bien aimé c'est pas mon Pixar préféré mais ça reste un film que je vais revoir avec plaisir et ben je vais être d'accord avec toi alors clairement ouais c'est pas un Pixar parfait c'est vrai qu'on a évoqué beaucoup de choses positives mais parce qu'on a plus envie de faire ressortir le positif parce que c'est vrai que derrière moi je t'avoue je saurais pas citer on pourrait vaguement dire que le film est un poil redondant qu'il y a des scènes qui par moment sont un petit peu étranges et trop bizarres par rapport à toute la thématique que le film cherche à évoquer moi c'est vraiment les quelques points négatifs que je pourrais évoquer et le fait qu'on a un peu l'impression par moment que le film s'étire un peu trop je t'avoue qu'au bout d'une heure j'étais en train de me dire je vois pas vraiment où le film peut aller et heureusement il y a un truc qui relance le scénario mais on pourrait se dire par moment que le film plane un peu peut-être certaines réactions de personnages aussi où tu te dis mais pourquoi il agit comme ça tout à fait le moment où le moment où tous les films d'animation en ont un où les amis se séparent pendant c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est forcé là on a l'impression que c'est mais pourquoi il réagit comme ça moi j'aurais dit à ma mère que je veux pas enfin bon il y a du cliché il y a du cliché c'est bon de le rappeler aussi mais derrière comme tu l'as dit c'est vraiment un film qui est bourré d'inventivité bourré de générosité qui est nostalgique sans l'être trop qui arrive à être intelligent dans sa démarche qui encore une fois est beau c'est bon de le repréciser mais c'est beau visuellement c'est très touchant c'est très émouvant enfin ouais alerte rouge comme tu l'as si bien dit le domichie c'est à voir et c'est plus facile à voir qu'au cinéma même si même si ça serait mieux ouais surtout quand tu vois la qualité visuelle du film sur un écran cinéma même la musique on en a pas parlé Ludwig Coranson a fait un super travail de musique très détonnante très détonnante par rapport à ce qu'on a d'habitude dans ces films là pour une fois parce que chez Pixar je trouve qu'ils ont tendance à avoir des musiques qu'on retient moins sauf certaines pixels Soul Trent Reznor et Atticus Roa ça avait fait un très très gros travail de musique sur Soul mais voilà c'est des je pense par exemple Guy Aquino qui a composé énormément de Pixar où souvent Guy Aquino a des partitions même quand il fait des films qui se retiennent moins souvent qui sont très efficaces dans le contexte du film mais c'est vrai qu'à côté on a tendance à les écouter là on a vraiment des musiques où on a envie de pendant le film j'aime bien la musique et t'as envie de la réécouter après et non vraiment très réussie sur beaucoup de plans et ouais c'est c'est dommage que ça soit pas en salle parce qu'en salle l'expérience elle serait décuplée et puis surtout l'attention est beaucoup plus focalisée sur sur le film puisqu'on a pas le portable allumé on a pas on a pas le téléphone qui sonne on a pas voilà c'est sur ces belles paroles qu'on va finir je trouve que tu as très très bien synthélisé le fait qu'il faut avoir ce genre de film au cinéma Disney encore une fois merci mon cher Renan bah merci à toi je sais qu'on va se retrouver dans pas longtemps oui je dirais juste qu'après une boule de peluche rouge ça sera une boule de peluche bleue mais on va se retrouver dans pas longtemps et d'ici là bah on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus est-ce qu'on aura bientôt un Pixar dont on pourra parler qui sera au cinéma bah Buzz l'éclair j'espère attends on y est pas encore parce qu'à l'air te rouge je te rappelle qu'il y a deux mois ça devait encore sortir au cinéma ouais mais je pense que Buzz l'éclair vu le enfin c'est Buzz l'éclair vu le succès de Toy Story je les vois pas le sortir sur Disney Plus oh non